Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons ce matin le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yuri Latortu, pour revoir ou passer en revue les dernières décisions adoptées ou encore les derniers projets de loi ou les lois votées au Parlement haïsien, notamment au Sénat de la République. Et puis, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour commenter l'actualité avec le sénateur Latortu ? C'est la raison qui explique sa participation à cette rubrique aujourd'hui. Sénateur Latortu, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, Rondel, et bonjour aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de Radio Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous, un plaisir d'analyser et de comprendre tout ce qui se passe au niveau maintenant de l'actualité politique. Je crois, et comme nous avons l'habitude de faire, que nous allons réaliser une très bonne émission. Alors, est-ce que vous avez eu un feedback positif à la dernière émission ? Ah oui, très positif, au contraire, je crois que les questions que nous avons abordées, par exemple la question de l'armée, c'est une question qui fait taille d'huile dans le pays. Et vraiment, les appels ont été nombreux, ou pour clarifier, ou pour avoir plus d'informations, ou également pour essayer de comprendre mieux le processus qui est mis en brâle. Donc je crois que vraiment, ça a été une émission. Sans vous envoyer des fleurs, apparemment la machine est huilée, bien huilée, au Sénat de la République avec les séances, les nombreuses séances et aussi les lois à voter. Mais avant d'en parler, voyons maintenant l'actualité, la question de l'armée, pour vous répéter, et la mettant ensemble, effectivement, s'acheminer vers la mobilisation ou la remobilisation de cette nouvelle force de sécurité, Sénateur ? Bon, c'est ce que depuis 2006, nous demandons, la remobilisation de cette force avec une nouvelle philosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministre de la Défense a lancé les inscriptions du 7 au 21 juillet, inscriptions pour les nouvelles recrudes, soit environ 500. Et également, je crois, dans un deuxième temps, il faut que le ministre puisse regarder à travers la liste d'anciens officiers, ceux ou celles qui peuvent servir d'instructeur ou d'instructrice. Et dans un troisième temps, proposer au président le nom d'un commandant-chef qui doit être soumis au Sénat pour la formation de l'état-major. Je crois que tout ceci est à bras. Et on n'a pas eu l'occasion de doter le ministère de la Défense d'un budget, vraiment, au budget rectificatif, puisque c'est un budget de salaire. Il y avait la question des professeurs qui est primordiale, avant même la question de l'armée, la question des professeurs extrêmement importante. Mais je crois qu'au niveau du budget 17-18, il faut vraiment doter le ministère de la Défense d'un budget pour que nous puissions avoir justement cet effectif, un état-major et former justement dans les départements, les bases de corps de génie qui vont servir au renforcement du système que nous avons de la protection de l'environnement, de la protection sécuritaire et de la protection de nos frontières. Vous pensez que l'on aura les moyens qu'il faut pour mettre en place cette armée, cette force ? Je l'ai expliqué plusieurs fois. Nous avons un budget d'environ 8 à 9 milliards de gouttes pour la police. Et dans ce budget, nous avons par exemple les gardes-côtes. Les gardes-côtes constituent une unité militaire, pas une unité policière. Il peut y avoir la police maritime, mais les gardes-côtes constituent une unité de l'armée. Donc normalement, lorsqu'on va transférer les gardes-côtes maintenant à l'armée, il n'y aura pas de dépenses. La deuxième chose, nous avons une police frontalière, mais sur la frontière, nous devons peut-être avoir une police au niveau des points de passage. Mais au niveau de la protection, c'est l'armée. Ce budget va être transféré à l'armée. Et qu'est-ce qui fait la différence ? L'entraînement, une politique ou bien l'arme qu'on porte ? L'entraînement. La première différence... Et pourquoi ne pas ? Par exemple, il y a des policiers apparemment qui donnent l'impression d'être des soldats. Qui donnent l'impression. Mais il ne faut jamais une police militarisée. Parce qu'on avait une armée, je veux dire policée. Puisque l'armée faisait la fonction de police. Et c'est la plus pire des choses qu'on peut avoir. Dans les grandes démocraties, on n'a pas l'armée et la police. On a l'armée aux États-Unis. On a la garde nationale. Qui est, je veux dire, une unité entre l'armée et la police. Et on a leur police. En France, on a l'armée, la gendarmerie et la police. Oui, tout comme il y a des pays, par exemple, où il n'y a que la police. Le Costa Rica, mais aujourd'hui, au niveau de la police, il y a maintenant la police militaire. On a renforcé cette police avec des unités militaires. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, la police doit être très éloignée de l'armée. Dans le sens que la police doit s'occuper de la sécurité des vies et des biens. Et l'armée de la sécurité du territoire. Donc, il ne faut pas dans la police des militaires. Donc, il faut transférer les gardes-côtes. Il faut transférer la police frontalière et donner ça à la protection, la protection à l'armée. Et il faut, au niveau de l'environnement, par exemple, au niveau de l'environnement. On a les gardes fourriciens. On dépense beaucoup d'argent. Je crois qu'au départ, là où on se trouve dans l'état actuel de notre environnement, il nous faut l'armée et déclarer ses zones stratégiques. Par exemple, les forêts des pères, le Bic Macaya. De façon à ce que l'on puisse assurer vraiment la sécurité, permettre le reboisement. Et après, on pourrait venir avec les gardes fourricières. Donc, il y aura transfert d'unités. Il n'y aura pas de nouveaux moyens. Il y aura simplement d'agencement des moyens entre le ministère de l'Environnement et la Défense, entre la police et la Défense. Et là, déjà, on a des unités de base. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, Wendel. On perd 20 millions de dollars à une unité, à une entreprise, je crois, israélienne, pour la protection de la frontière. 20 millions de dollars par année. Écoutez, si vous transférez cet argent maintenant à l'armée, le président de la République loue trois hélicoptères par mois. Il ne paie pas heure de déplacement pour ces hélicoptères. Maintenant, si on met sur pied, avec cet argent, une unité militaire et d'hélicoptères, on prendra ce même argent pour former des haïtiens. On aura des pilotes haïtiens. On aura des hélicoptères d'origine haïtienne. Maintenant, il y a eu déjà plusieurs tentatives. Et chaque fois qu'on essaie, on bute sur un obstacle. C'est pourquoi, depuis quelques temps déjà, et on a à plusieurs reprises essayé de mettre l'armée. Mais il paraît qu'il y a quelque part une volonté que cette armée ne soit pas formée. Alors, je vais vous dire, Wendel, vous avez posé la question, une dernière phrase de conclusion. Ceci, c'est pour dire, si on prend l'argent de la frontière, l'argent des hélicoptères, l'argent des gardes-côtes, l'argent de la police frontalière, ce n'est pas de l'argent neuf. C'est l'argent qu'on mettrait, qui donnerait environ 2 à 3 milliards de gouttes et qui constituerait au départ le budget du ministère de la Défense. Donc, sur ce, on n'a pas besoin d'argent neuf ni de l'international. Maintenant, la question de buter sur des obstacles, je crois qu'il y a beaucoup de mauvaises fois la question de l'armée. Il y a qui ont développé une certaine haine de l'armée. Je crois peut-être qu'il y en a qui ont souffert de certaines tares de l'armée. Il y en a, justement, qui disent qu'écouter avec l'armée, ça ne fera pas notre affaire. Et je crois qu'il y a toute une théorie qui s'est développée durant ces dernières années, justement pour bloquer cette question de l'armée. Mais je dirais à ces gens, au niveau de l'Amérique latine, regardez le Chili, regardez le Brésil aujourd'hui. Ces armées devraient, justement, être mises au rencard par rapport au coup d'État, par rapport à tous les problèmes posés. Mais nous avons eu des leaders en Amérique latine qui ont su mettre à profit tout leur leadership pour refaire ces institutions. Et je dirais aussi à Haïti que ceux qui veulent l'armée, que ceux qui s'en comptent, ils doivent s'asseoir et trouver des consensus. Le consensus, c'est qu'une nouvelle armée doit être une armée au service de la population. Une nouvelle armée doit être une armée au service du pouvoir civil. Une nouvelle armée ne doit pas être une armée avec une structure d'occupation. C'est une armée avec une structure de défense. Une nouvelle armée doit avoir une philosophie vraiment nationale. Répond à une idéologie nationale, je crois, qui a eu des problèmes en 1915. Parce que l'armée indigène était plutôt, je peux dire, une unité des marines. Il y a eu des problèmes de départ. Et cette armée a évolué à travers le temps pour protéger une certaine classe. Il faut reconnaître. Et cette armée s'était mise dans la doctrine de Monroe qu'il fallait protéger l'Amérique maintenant d'une certaine idéologie. Et l'armée est devenue un élément de la sécurité nationale. Pas d'Haïti, de la sécurité nationale des États-Unis. On a compris ça. Et c'était avec le temps. Aujourd'hui, les temps ont changé. Et je crois que celui qui est intelligent doit s'adapter aux situations. Et s'adapter aux situations demande à ce qu'on ait une armée qui a une autre mission, qui n'est pas ancrée dans cette mission internationale américaine, mais qui est ancrée dans une mission de défense nationale. D'ailleurs, notre plus grand frère aujourd'hui, c'est la contrebande. Et je crois que nous perdons 400 à 500 millions de dollars sur la frontière. Et là, on ne met pas besoin que de 100 millions pour fonctionner. Donc, même à ce niveau, investir, disons, 20 millions pour protéger la frontière, ou bien perdre les 500 millions sans ne pas avoir cette unité, écoutez, je crois que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut avoir cette unité qui peut protéger, qui peut faire entrer de l'argent, et de cet argent, payer cette armée. Il y a deux points que je voudrais voir avec vous rapidement au cours de la première partie de l'émission. Après l'armée, avec les annonces, qu'on sait déjà, mais il y a aussi la question de l'électricité. Du coin électrique, 24 heures sur 24, dans 24 mois. Nous savons aussi que le président de la République, pour ne pas dire l'exécutif, a un quelconque soutien du président de l'Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'ils sont amis, en les regardant, en les voyant sur les lieux, dans le cadre de la caravane, par exemple, ce qui laisse croire que vous fonctionnez apparemment bien. L'atmosphère est bonne, enfin, entre vous deux. Et est-ce que le président de la République peut faire une telle annonce sans mettre son ami président du Sénat au courant de ses voies et moyens pour doter le pays d'un réseau fiable capable de contenir du coin électrique 24 heures sur 24, et ceci dans 24 mois ? Est-ce que le président vous a mis au courant de ces démarches, sénateur La Tortue ? Voilà. Je crois qu'entre les institutions en Haïti, entre les pouvoirs, il doit justement exister une interrelation, même s'ils venaient de partis politiques différents. Les pouvoirs doivent fonctionner parce que notre démocratie se repose sur ces trois piliers, ces trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et moi, je suis un allié du président, ayant supporté le président dans sa campagne, et arrivé maintenant, je veux dire, au Sénat, je suis élu président du Sénat, et tout mon objectif, c'est de voir un pays qui fonctionne avec des pouvoirs qui jouent leur rôle. Et je l'ai dit au départ, nous n'avons pas besoin d'un parlement d'opposition ni d'un parlement, j'approuve, nous avons besoin d'un parlement de débat. Et je veux dire qu'il existe un couloir entre le président de la République et moi-même pour pouvoir justement planifier les choses, coordonner et dire ce qui ne fonctionne pas. Et dès que moi-même, personnellement, j'appelle le président, soit pour un rendez-vous ou bien pour le mettre au courant de certaines choses, même s'il ne répond pas, il m'appelle après. Donc c'est-à-dire qu'il y a un couloir fonctionnel. Et le président m'a parlé justement de cette initiative du fonctionnement 24 sur 24 du courant électrique. Et il nous a mis au courant d'un projet de 500 mégawatts. Il a dit, Apo au principe, il y a déjà trois compagnies qui fonctionnent, je crois, IPA, Soginner et Hytrack. Eux-mêmes, ils vont donner, ils vont avoir un contrat de 200 mégawatts, puisque ce sont des sociétés nationales. Et il y a une autre compagnie qui viendra pour installer une autre usine de 300 mégawatts dans le nord, soit dans l'artibonite, soit dans le nord-est. Et avec ces 500 mégawatts et la mise sur pied d'un réseau électrique de Wanamette à Jérémie, eh bien, on pourra justement avoir le courant disponible. Maintenant, excusez-moi, cette compagnie, elle sera chinoise, américaine ? Normalement, ce devrait être une compagnie chinoise. Une compagnie chinoise, le réseau électrique, c'est une autre compagnie. Peut-être au niveau de l'Amérique, je ne sais pas si c'est colombienne ou américaine, mais le réseau électrique serait une compagnie américaine et la production, puisque au niveau de l'électricité, il y a deux niveaux. Il y a la production, il y a le réseau, il y a la distribution. La distribution est assurée par le DH. La production serait cette compagnie et les trois compagnies nationales et le réseau serait une compagnie américaine. Donc là, il y a plusieurs centrales qui seront construites ou une seule centrale ? Non, normalement, une seule centrale de 300 et ceux ou celles qui ont déjà des centrales à bord au prince devraient augmenter leur performance, mais réduire le prix du kilowattheure. Donc, normalement, c'est ce projet et le président, à chaque fois qu'on se rencontre, nous dit qu'il est en contact avec les compagnies nationales et également avec cette compagnie. Mais maintenant, une fois informé, il revient à l'exécutif d'implanter ces décisions à travers les institutions qui sont allouées à cet effet. Mais nous sommes au courant de cette démarche qu'on devrait avoir dans les deux années environ 700 mégawatts. Gaz, solaire, éolienne, il y aurait un mélange de tout ça pour aboutir à ces 7 mégawatts. Donc, il n'y aura plus de centrales thermiques comme c'est le cas aujourd'hui ? Il y aura des centrales thermiques, mais dans la centrale thermique, on peut ajouter le solaire. Je ne suis pas un grand technicien. Je crois que, ce qui explique le président chaque jour, si vous avez, disons, 100 mégawatts thermiques, vous pourrez ajouter une autre 50 mégawatts avec la vapeur qui, justement, créerait l'électricité de cette même centrale thermique. Alors, la question que l'on se pose, c'est pourquoi on ne remarque pas les premières initiatives ou encore les premiers travaux ? Pourquoi on ne fait pas de constat de premiers travaux alors que l'on sait quand même dans 24 mois, c'est bientôt, c'est sous peu ? Et là, c'est une initiative louable. D'aucun arrivait m'a dit que même s'ils sont contre, même s'ils sont dans l'opposition, mais quand même doter le pays du courant électrique 24 sur 24, ça pourrait quand même arranger les choses. Mais, certains craignent aussi que ce ne soit pas de la démagogie ou encore une pure, une simple annonce sans suite. Sans lendemain. Sans lendemain. Alors, moi, je dirais que une fois que le président est annoncé, maintenant, la question de l'électricité 24 sur 24, je crois que la machine devait être mise à bras. Puisque, au départ, c'était quelque chose que le président planifiait, recherchait des informations au niveau de son staff. Il y a quelqu'un, je crois, au niveau du cabinet qui est responsable de l'acquisition de l'électricité, qui travaille avec les structures en place. Mais je crois qu'une fois annoncé, on devrait avoir maintenant la relève. La relève devait être prise par les structures telles que maintenant le DH, le conseil de gouvernement. tout ça devrait annoncer les mesures, devrait annoncer les compagnies, les contrats, puisque une fois annoncé, c'est-à-dire que le président a bien ficelé maintenant et le programme, puisque le président, une fois annoncé, la parole du président doit être une parole d'évangile et d'écriture. Donc, en ce sens, je crois que le défi, c'est maintenant, et ceci, je vais le souligner au président, puisque nous avons ce couloir, je crois que la machine doit être mise en brale et qu'aujourd'hui, il n'en revient plus au président d'annoncer, il revient maintenant aux gens d'agir et je crois que ceux qui ont encore le doute, ceux qui agissent comme c'est Thomas, eh bien, doivent, de jour en jour, prendre confiance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est la machine qui doit être mise en brale et, comme je vous l'ai dit, il est important qu'il n'y ait plus d'annonce, mais qu'il y ait des actions maintenant. et ceci, comme je vous l'ai dit, dans nos rencontres hebdomadaires, il revient de souligner ça au président, puisque, comme vous l'avez dit, l'objectif est loire. Nous devons l'atteindre. Il ne faut pas, au départ, se dire, écoutez, c'est une parole politique, c'est une parole qui ne va aboutir à rien. Mais c'est une campagne. C'est une campagne. Il faut mettre tout en oeuvre. Moi, de mon côté, j'essaierai, avec nos collègues sénateurs, de mettre tout en oeuvre pour que nous puissions atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, ce ne sera pas l'objectif, maintenant, simplement du président Jovenel. C'est un objectif que les pouvoirs devaient être mis en place pour atteindre. Avoir l'électricité, avoir de l'eau, avoir de l'investissement, avoir un environnement protégé. Tout ça, nous avons répété les mêmes paroles pendant la campagne, que ce soit le sénateur, que ce soit le député, que ce soit le maire, que ce soit le président. Donc, aujourd'hui... Est-ce que vous avez dit qu'on met cela pour écouter à l'État haïtien ? Non, je n'ai pas une idée exacte. Je crois qu'il fallait mettre sur pied le réseau qui devrait être dans les environs de 300 millions de dollars, le réseau électrique. Il faut cette compagnie, maintenant, qui viendra installer cette centrale, mais pas un investissement complètement haïtien. Ce serait un apport d'un deux côtés. Et également, il y a cette augmentation de la puissance des centrales d'apport aux presses que les investisseurs haïtiens feront. Donc, je n'ai pas une idée exacte, mais je crois que pour les élus je peux bien comprendre. Sénateur, on va observer la pause au retour, on abordera d'autres sujets, par exemple, le salaire minimum. On parlera aussi des lois votées récemment, l'ensemble des lois votées au Sénat de la République et pourquoi on va parler de la caravane. Mais on verra tout ça tout de suite après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point, le Radio et Télémétropole. Le Président du Sénat, le sénateur Yuri Latortu est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Avec nous, aujourd'hui, le sénateur Yuri Latortu, président du Sénat de la République. Pendant la première partie émission, sénateur, nous parlais de l'armée à partir des échanges qu'au gain, il y a une formation qu'une joie, donc au couet qui a finalement formé moyen ou là. il suffit de réaffecter ou bien de réallouer des fonds déjà disponibles, des moyens selon eux-mêmes, malgré l'aversion qu'il y a contre le retour de l'armée ou quoi que c'est possible. Nous parlais tout de question électricité en raison d'échanges qu'on a avec le président de la République en tant qu'un allié. Donc, on dit que le projet est bel et bien vrai et existe bel et bien et on aura du courant ou même partagé avec nous des informations que jusque-là qui étaient demeurées inconnues du grand public. Bon, bien que... Deux choses à l'heure. Le projet est bel et bien vrai mais je ne suis pas dans l'exécution et l'implantation. c'est clair, c'est clair. Et deuxièmement, il y a une aversion contre l'armée de certains gens parce que les derniers sondages qui ont été réalisés dans le ministre ont montré que 70 à 75% de gens attendent le retour de l'armée. Bien que Guermond qui dit tout que, il y a des cas tout simplement changé dans la police et l'armée. Bon, écoutez, moi je suis un acteur, je ne suis pas quelqu'un qui propose. Je crois que la police doit être la police et l'armée... Doit être l'armée. Ok. Sénateur, et pour... en fait, pour l'électricité, vous êtes quoi que vous avez fait ? Vous êtes quoi que le président expliquez le projet et s'il m'était volonté de réarriver là-dedans. Nous-mêmes, nous informerons de ça. S'il y a des moyens pour nous mettre le budget à l'affaire parce que nous voulons l'électricité 24 sur 24, mais il revient au président de mettre les structures en branle pour nous prendre la parole. Au sérieux, pour nous faire parce que sinon, c'est tout... Mon qui a dit qu'il y a eu le président, c'est tout la parole que l'électricité mette en doute. Moi-même, je dis à l'en place le président, nous avons le même objectif là pour qu'il y ait le courant dans le pays à 24 sur 24, pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait de manger, mais l'essentiel, il faut une predisposition puisque l'électricité est l'objectif de ça, il faut passer à côté. Je dis à l'en place que le président devait passer de la parole au ZAC. Et nous-mêmes sénateur, ce n'est pas le minimum. Il y a une résolution que le Sénat a sauté et une résolution que nous avons demandé pour que l'exécutif ne soit pas tenu compte de recommandations du CSS. Le Sénat n'est pas où il y a les prérogatives ? Le premier, c'est qu'on nous dit. Résolution dans le Sénat sont vœux. C'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée politique. L'Assemblée politique a des positions et chaque position est-ce qu'il y a l'exprime de la résolution. Il y a une résolution avec la loi. Le nous votons la loi, ça a une force obligatoire sur tout le territoire. Le nous avons une résolution et nous nous dit que ça, c'est un Sénat à l'avis. Par exemple, nous pour une résolution sur l'élection indiretion, nous nous dit attention, ne pas aller à l'ouïe parce qu'il n'y a un cadre légal. Nous ne pas à l'avis qu'on met un CID ou un CD parce qu'il n'y a de la police, il n'y a de la ministre intérieure, il n'y a de la loi qui dit qu'il n'y a de la loi. Mais la seule chose, nous même qui exprimez l'importance pour l'autre pouvoir et l'institution qu'on est parce que si maintenant on va gagner une loi que nous nous statuons par rapport à ça nous dit déjà, nous ne pas aller dans le même sens qu'il n'y a de la loi. Alors pour nous retourner sur le salaire minimum dans le sénateur, c'est que nous n'y a pas d'accord avec le commandant du Sénat. Le sénateur a torturé comme président du Sénat, les siens a démontré dans la résolution. Nous pensons qu'aujourd'hui avant que nous n'y a pas d'épargne entre le patronat et les syndicats, c'est-à-dire les ouvriers. Et qui l'y a l'épargne, c'est difficile dans le pays d'Haïti. Parce que nous n'y a pas un pays vraiment qui est un travail. Nous n'y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays à chaque moment de l'histoire nous ratons des occasions. Et nous devons aujourd'hui profiter encore d'un repit après l'élection pour nous voir comment nous créer un climat pour nous créer un travail. Ça veut dire que l'Europe essaie créer un climat et attire l'ouïe, c'est-à-dire que si l'ouïe ou à l'étude, l'étude, il n'y a un pays pour nous faire que nous devons nous faire des musiques, que nous devons tato, moune kap travail la, faut le motive. Fou ke l'autre gen deja la par travail, moune rendement pour le bai, faut le motive. Donc, équilibre sa, moune kwek ke, li dwe kreye à travers CSS la, qui se conseil supérieure. Ce juste équilibre, juste équilibre sa, nan ki niveau où le partenaire ta supposé karive. Mais moune pense que j'ou di a, j'ou di a, équilibre la, yo kafe plus. Se a di ke, j'ou di a, senat, pozisyon politik nou, di ke, sa you propose a, balance la pache. Il faut ke nou j'ouen bon équilibre la. Moune pa teknisyen, moune pa gen tout kesyon mako ekonomi yo. Moune gen kek ide sou tout la, sou goud la, sou dekadik eflasyon, e moune pendant se tan, mab dou, pozisyon pa mou. Ke pa semplemon pozisyon de senat ki pa gen entreprise, kap vo ye monte, non. Moubeye kap fe demagogie, paske moune men moune pa gen entreprise, moune ka di patrouan peye nepot ki es, non. Moune men pa don bezoyon map zola. Je suis, moune fe pati, justement, de, 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 de entreprise, kap peye, justement, salariye. Moune fe pati de, moune genye, nan nan famim, justewman, bizis, ou di moune moune te la dan, lemvin komselat, moune pas se aksyo, a famim, moune genye, de moun pou ne peye. Ok. Donc, te tan nou en weyon del, gede moun ki di, peye moun nan tan, paske yo pa pou biyete, yo pa konen entreprise. Moune men, malgre ke moune nan situasyon, ke moune dekad di, moune gen entreprise, men moune konet, ke jo di a, fa yo peye moun yo, un peu plus. Et si pwede sa moune siye. Moune patajou, moune patajou informasyon avek ou la sénateur. Tadoué. Et si pwede sa moune siye, rizou lusya, i moune mande pou ekilibre sa, li wefet, na CSS. Si m'du konza ke jo di, an la maman ke na pali, nan konen, ke genye yon, un compagny, yon usine, ki deja prend disposition pou renvoyer 200 employés, m'me 335 goud la, yo estime ke papkababayeli. Kiswa abdi? Bon. Informasyon ke nou genye, m'esadabdi. Na pwende l'Etat, na situation sa, pou l'accompagnin entreprise la. O konne pou gisa? Gye entreprise, ki genye doa, jis sema pa kabayeli. Mw e kone situatio entreprise yon. Gye entreprise, ki genye doa arrevie, yo dit 335 goud la, yo pa kabayeli. Mme lwes a mene sa l'Etat pe fe. O pa ya os Etats unis de konpoulem de banque, l'Etat pwede 6 milliard, 7 milliard pou banque yo, rete nan nivoye yo de pedia. Oui, mais c'est pon l'Etat poche kwe ve, tan kou panoua. Non, men l'Etat gye de ba e kwe ta fe. Le genye doa di entreprise sa, panan 5 an, mabon o kredi d'epo. Men peye moun yo. Parce ke, l'Etat a doué, retabli, ekki vila. O di l'Etat, o di l'Etat, men non konnen ke... Mabon o kwe le ministère des Finans. Le genye doa di mesur. Oui, mais pou pa l'oue sa kwa l'passetou, pou pa l'oue ke, genye o un goupon kwe a pdi, gouvernement sa, a financé o un catégorie sociale. Non, si yon na wole l'Etat sa, il va financer catégorie, a don la protégé 300 emplois sa. Parce ke, entreprise la, mabon o kwe. c'est 200 o dim. Oui, 200 emplois sa. Entreprise la, l'ol rivele, d'il va ka pire 300 emplois la. Gye de kwa pa, l'anime konnen ke yon gane difficulté vaman. Yon gane difficulté. Non. Oui, mou e man de, pour o frontye, pas o frontye. Non, mou e man de, parce ke, je parle du global, m'papale de, yon entreprise ki yon difficulté. Parce ke, genye l'ol entreprise ki diyo ka frontye fawwe. Genye sa diyo pa kapab. Lo sa, m'papale jou, entreprise ki diyo pa kapabla. E ke se esprit, se boujoa, se patron, se souse, non yon pa konye pas konza. Kwa yon moun ki yon na gazya yo, yu pa konsoui peyi. Fou nou gade situation pou nou di. Entreprise ki ka peye yo, amon gade maj bénéfisyon, fonti desani pou ke nou kajwen équilibre sa nan sosyete ya. Non, entreprise ki pa ka peye yo, ki problem nou ganyen? Eh bien, l'Etat sa gommage de kredi den pou ke l'kaba ou pou ke ou remonte ou ou rentre nan produksyon et ou arrive kemè équilibre la. L'Etat, jodi ya, li dwe kreye enviwoudman. Investissement dwe vin de brivé ya. Men pa blyye, an Haiti kondisyon dipisil. Moun ki nan entreprise yo, moun ka pmet yo entreprise an Haiti, ou en kouran so tete traje. Mwen del mpabwe se kon kobi koba izan kouran ou ka peye nan radio jakmel ou a. Paske, wapge envet wapge delko wapge delko e gede le, kouran yapba wap anpil, me sa ou foppe ya se ke kriyote bwa koura 24-24. Mwen mwen, justement, moun ton ferme la. Moun ferme, agrikol, mwen ferme nan moun te an kouran selman, mga do mwati e kobla pasi. Sa ve di ke kondisyon an Haiti pou fèr biznisyo yo pa aproprie. Difisil. Dezyyèmman, ou ge lot moun ka fèr akèt, moun ka pransone ou, moun mwalu, mwen mwen mwen, mwen mwen nabri ve nan moun ton ferme, gede moun ki vile ransone ou. Nan pozisyon ke miye. Dok sa ve di ki sa. Sa ve di ke le kondisyon son difisil. E, l'Etat beswen pou ke gen empoa nan peyi ya. Dok nou pa ka prende desisyon alava vite pou ke moun sa yo ki deja nan kondisyon difisil nou fe yo kouri. Gede moun ki di an Haiti se vwe gen loa op, gen de kondisyon avantageuse. Mwen, ou an sakrive un del. L'orgade tout problem ki gen en entreprise yo. Mem loa op la kavin par aye, oui? Par apropa problem ki egziste, oui? Non, jodi ya, fwa nou jen ekilibla. Mwen 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 de, mwen mwen personelman, mde pa la senate che rami, mwen dil, mwen pa entre nan demagogie. Mwen pa entre nan voye moun te. Pase mwen kon sak entreprise, mwen te propriete d'entreprise, mwen konen en general difficulte ki gen, mwen mwen kwen, ke jodi ya sur le plan social. Fwa ke nou re-ekilibril pou ke dialog social lal ka mettenu et nou pa gen konflit permanen sa yo entre patron et ouvrier. Pase ke, mwen si mwen fè 10% an fit ap pou sa. Mwen si mwen fè 10% de benefice, wendel mwen gade san ni a 5% pou mwen di ke nan peyi sa bon mali. Mwen geni bagayen negop man de tout, li e possible. Senateur. Donc, il fwa et logik. Ok. Mwen nan ale avec an pon l'autre point. et de leur monter dan tete sena kom président pou y ve jodi en la ke nou apalila. Koumen loa ke nou getten voti? Ou nou 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 an tretten konia et nou a 6 konvassion. C'est-à-dire ke pendant a première session nou te voti 20, jodi a nou son dizem parmi se loa ou bien le code maritime ke nou voti hier et ki ki an virou 416 antik. Nou gen la loa sur l'OFATMA, nou gen yen Bonne Viemers, de senateur senatus, de crédit étudiant que m'propose. En fokombe sou ou pas? Sur l'encadrement des professeurs. En fokombe sou Bonne Viemers, ça? Oui. Ça mande, ça l'exige. Bonne Viemers, ça c'est kouman you buy, you doi buy certificat Bonne Viemers en Haïti. Puisque l'i pat établi. Bonne kek exigeance par exemple nou fè. Bonne Viemers, nan loa, sa nouveauté ya, l'i di ke sou kondane a ou pen affectif et infamant, pendant kondane ya, you baka bon Bonne Viemers. C'est deux ans après. Bon, ça te la déjà. Oui, c'est deux ans après que you gen doi bon certificat Bonne Viemers. Si c'est ou penne correctionnel, ou penne correctionnel, you pa baoul pendant, pendant ta sa lor sauti nan prison, ou bien sauté kondane, le sa yab baoul. Maintenant, you te parli d'autres choses, à savoir si ke y a homosexualité, si y a athènes à la pudeur et c'est la discussion te vide faite. Parce que là, c'est pas une kondanation. La kondanation est logique, est légale. You kondanou, c'est pas d'antan kondanation bagagel. Mais konia, nous a pgaade sa ouélie des athènes à la pudeur. Et yo te pote homosexualité kom yon, nan poin, ke sou la nene, ou pakagen certifika bon vie. Alors, te bon exemple, de t'an dévasté mounkou, kouen, 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 s'apaladon, du tout, et ke mounsio rete, noun, mounsio rete attaché à valeur traditionnelle. C'est-à-dire, c'est la position de l'église que mounsio répétait nan chambouen. N'yé d'autres nèg ki moun dekadzi pi libéral ki di ke ekoute chak moun gen viyo, moun pa rentré nan késyon sa. Men, la késyon d'attache ou valeur traditionnelle ou valeur de l'église li boukoup n'yé pote ki sa. L'autre voie se dé voie minoritèr. Alor, se ki est arrivé lè ote pale de homosexualité, eh bien, mounmèm mouen te propose ke si ak sa yo publik, le sa gon poublem. Men, si ak la pa publik dar el prive, koumon fè kon el do, amun sot ap gade na tu. Donc, j'outi amun sot ap gade na tu. Sot ap gade ou bon acteur, c'est sa. Donc, moi koué ke nou te joen en minimum d'attache pou nou te di se homosexualité avéré. Mais, la, li plus non question de moralité que de doa. Parce que doa nou diil deja. Si yo kon dano, pa gen doa avele. Mais, sous question de moral la, sous question de de vi publik la, nou te di ke ak sa yo soufe, yo pa izan pédofili. Si se on bagray ke le ou pou koukou dano, men ke tout moun yo te ouwe wafel. Donc, ap partir de se mouman, yo panse ke gon plete ki koukote, ou pa kagen certifikat bon viye vès. Non, débat profond nan sosyete ya. E mou panse ke joudi ya, Haïti pa fait, pa isolé de débat ka fet nan moun de la. Men, juska prezen, kom moumèm abdou, position pam personnellman, je suis chrétien et je suis attaché ou valeur traditionnelle. Mou panse ke se yon position ke mgeny mdefande, dapre l'église, dapre fanmi mouen, m'attache avele. Men, kom président du Senat, je doa ette ouver pou ekouté les autres et pa pou ette pou ba ou kou de baton si m'tande a m'dion l'autre bagaye. Donc, je crois ke dans se sens, il faut une certaine modération et cette loi a reflété l'intendant du parlement. Bon, apres sa nouveauté des lois, le crédit étudiant qu'on connaît, qui sait, on loa qui ka permette à étudiant ki fin fe filol, gelé fin fe filol, ou nevième année fondamentale, pou ke lal prété kob, la banque, yo prété l'kob, c'est l'état ki garan, li fe etude li et deux ans apres li fe etude li, eh bien, li kouman se travaille ke li ka remette kom sa. Non parle sou kode maritim, donc on a Haïti bat ge kode maritim, c'est ton décret ki dégain, depuis jugeant le duvalier, nous votel et nous permet ke Haïti mieux kontroler au territorialier, eh bien, c'est manan un budget ki ka permette justement li fe, transfert de bateaux, achat de bateaux, les pavillers étrangers ki rentan haïti, permette d'avoir ce kontrol. Nous votel la loi sur l'OFNAC, l'OFNAC qui... Oui, parce que on me sangez président et pas l'OFNAC. C'est ça, sur l'aviation civile. Actuellement, Haïti kode de 5 points seulement sur ça. Parce que nous voulons de la loi. La loi sur 20 points. Donc, nous votel la loi. Nous voulons de la loi. Alors, la loi qui nous voulons de la loi qui nous voulons de la loi et qui nous voulons au moins de la loi privée à 50 points. Donc, la loi est importante. Ça peut faire que nous voulons de la loi. C'est cher, cher, ou bien les techniciens... Non, mais... Le problème de terre là... Je te quitte en question. Ça fait bientôt 2010. Non, alors, je ne sais pas que c'est moi-même. C'est moi-même. Je te dis pas prétemplement déterréablement. Non, mais provisoire, c'est l'éclat toujours. Donc, ça veut dire que nous sommes encore au provisoire. Donc, je crois que nous voulons acheter un radar là pour mettre avec l'OA. Ça va permettre que nous voulons mettre Haïti dans cette situation de la loi et que nous voulons être sérieux à ce niveau. Donc, et où nous voulons passer à Haïti à partir de la loi sur les territoires là, normalement, nous voulons un coup pour nous. Même que nous voulons à Haïti 15 à 20 000 $ alors que si nous voulons dans le niveau que nous voulons dans le niveau chaque avion qui passe, nous voulons un coup pour nous qui n'est pas dans le niveau que ça a. Donc, je dis à moi que nous voulons le cadre légal de façon à ce que nous revions sur ça. Et puis, après, nous voulons pencher sur la Cour de Cassation et le rapport à la loi l'autre semaine, l'Office de la Protection du Citoyen et la loi qui sont business qui concerne les entreprises pour nous faciliter pour que nous nous voulons investir dans le pays. Donc, ça fait déjà un peu le travail et un peu le loi que nous voulons pour nous soumettre à l'Assemblée. À l'Assemblée et nous voulons nous voulons notre président de la Chambre des députés à notre OMD qui prennent la parole devant l'Assemblée de la Chambre des députés pour nous dire que nous voulons six conventions pour nous voter parmi lesquelles il y a une convention que le Mexique va nous 300 bouches chaque année qui dit que le pape nous voulons parce que nous ne voulons voté à l'accord sur l'éducation et que nous voulons pour nous renouveler pour que nous voulons augmenter le cabanou 600 bouches en octobre. Donc, vous ne le suspend du coup là ? Pratiquement, il le suspend tout autant que l'accord n'a pas voté. Vous ne voulons pas voté ? Bon, nous supposons entre le 20 et le 27 juillet à l'Assemblée nationale. Je vous dis qu'on va distribuer toute copie de convention à députés et sénateurs pour qu'on va en 11 semaines à l'avance de façon à ce que nous statuissons. Il y a également la convention de l'intégration de l'Union Européenne qui est le seul pays dans le 73e acte pour qu'on vote. Il faut nous pencher sur lui parce que c'est des conventions en général qui baissent Haïti des avantages que nous-mêmes quelquefois nous ne voulons disparaître ou bien que nous voter et que nous ne voulons attirer l'attention exécutive. Il y a deux ou trois points d'avance avec le malheur et il y a moins que dix minutes. Alors, expliquez-nous, il semble que il y a des choses qui font pour ça qu'il y a plus de séances qu'avant ? Bon, il y a des choses ou conscientiser les collègues ? Nous avons 32 séances dans la première session et nous pouvons rater 11 séances dans la deuxième. Et si nous allions nous avons 38 séances c'est-à-dire que nous avons 70 séances pour les sessions ordinaires. Et si le président nous avons convoqué dans l'exordinaire nous avons arrivé dans 100 séances pour l'année. Ça veut dire ça ? Ça veut dire que aujourd'hui nous payons comme sénateurs dans le devant nous nous dis que nous voulons être un sénateur député et nous ne travaillons C'était anormal. Les publicans disent que le parlementaire est bien touché. Nous voulons le budget et nous allons être un cobre et puis si le peuple a souffré et nous allons le faire travailler. Il n'y a pas rien qui est monté dans le budget de la sénateur. La seule chose comme président du Sénat le bureau qui est monté nous nous disons de prendre en compte des employés et nous fais des réaménagements budgétaires. Oui, mais nous prenons en compte le parlementaire tout, non ? Nous allons prendre en compte le parlementaire tout, situation économique, non ? Mais ça veut dire. Nous allons pas octroyer de primes. Pas plus. Partikulière ? Aucune prime. Nous fais des réaménagements par exemple le budget d'investissement que nous dégèner. Nous n'y a pas besoin d'investir 20 millions de goud dans la salle de commission dans le bâtiment en bas qui provisoire puisque en septembre UCLBP dit nous allons lancer une nouvelle construction parlementaire. Ça prend un an et demi. Donc, nous allons nous prêter en bas en attendant que nous allons dans la construction définitive. Donc, si nous allons nous faire un cobre dans la construction mais tel fonctionnement pour nous faire justement pour nous faire de débit, imagino. Sénateur a pu manje a midi, trois jours, m'a dit, mercredi, jeudi, nous gènes cafétéria, employeux pa manje. Nous presque wont de situation sa. Donc, jeudi a, nous mettez employeux nan même situation avec katio pour yon manje a midi, pour yon gon repas. deuxièmement, nous gènes de santé, de santé, de santé au Fatma et de l'emploi pour yon gènes de l'emploi. Nous voulons régulariser nous. Nous voulons des employés pour le bon côté pour que l'on voulons manger un cafétéria. Donc, ce sont des affaires primaires. Donc, c'est de la jante-la déjà. La jante-la, nous réaménager en fonction des situations. Mais avant, ça que tu es comme fait de Kopsero? Bon, je n'étais pas président. Bakadzo et Mbala pour m'opiner sous question ça. Oui, bon, Mbala qui était tellement intéressé pour le président de la Commission de la Justice et de la Sécurité qui fait travail et qui bâle des rapports. Nous voulons et le sénateur sénatrice dit qu'il est intéressé à la Commission. Nous voulons et nous prenons la Commission anti-corruption. Et oui, la Commission anti-corruption, nous prenons six ans de dormir. Nous mettons la situation chaque jour où il y a pour obtenir un nom pour la Commission ça. Nous fais la Commission de travail. Et si nous n'avons le président de la Commission de la Commission de la Commission de la Commission qui a fait de enquête pour yos ou Petro-Karibé notamment? Écoutez, leur a fait enquête de pou fin fa enquête là, c'est pour que le personnel soit la justice soit l'Assemblée mandé à profondil. Même ap d'on seul bagay ou en del. Nous t'étonné un jour que nous t'émet et enquête en discussion en Assemblée et puis moi, des moun qui nous point dans enquête là. Nous dit mais ça yos fait et puis après les sénateurs pour yos infirmer pour yos là. Et puis me féliciter tous les sénateurs parce que les sénateurs disent que nous nous sommes quittés en dedans. Même message qu'ils ont pour yos quittés. Même avec ça, ils ont dit qu'ils ont parlé fort qu'ils n'ont pas entendu pour qu'ils soient après les infirmer pour yos là. Mais les sénateurs ont de courage et ils ont montré le message là. Ils ont dit qu'ils a prêté et les sénateurs ont fait deux ajouts pour ça. Ils ont félicité parce qu'ils ont fait ministre ou de premier ministre. On premier ministre qui est léon sénateur qui dit de bon côté je n'étais pas président. Je n'étais pas président de sénat. J'étais dans l'assemblée. Ils montrent que le premier ministre dit quitté ça là. Il y a 18 sénateurs et il y a 2 qui ont parlé avec eux déjà sans quitté parce qu'il n'y a pas besoin d'enquête de passer. Et puis même ils ne savent qu'ils ont fait de yos qu'ils ont parlé et qu'ils ont dit qu'ils n'entendent. Alors souvent ils ont fait que les sénateurs quittés là. léon sénateur approfondit l'enquête là. Et m'envoie l'enquête de l'enquête. Moi même personnellement j'ai un parti que m'en batman dans l'enquête là. Comme je viens des informations sur l'enquête. C'est parti de gaz là. Gaz là. L'enquête de gaz là. Il y a 500 million dollars à travers et de gaz qui est distribué dans l'enquête là. So dans la centrale ou dans la compagnie qui est en courant. Et l'homme pour l'enquête pour l'enquête et m'en devine après que par exemple vous n'arrive vous paye on gaz puis vous paye 24-24 par contre l'heure vous paye 24-24 et gaz ça chaque mois vous paye même gaz alors que vous avez de l'enquête de gaz à passer. Parce que l'État n'est pas qui est en gaz à passer. Donc vous m'en prenne parti ça et vous m'en dit c'est un beau plan ça. Et je dis 12 000 pages de documents que je paye ou qu'on vous qui savait de l'enquête. Regardez ça qu'à passer au Brésil de l'enquête. Le Brésil n'est pas un problème. Mon sétibail a un marché puisque l'Ola est un peu personnellement au programme social. Mais là est le président de l'Ola. Bon, il y a un de l'enquête parce qu'il accompagne la sélection brésilienne. Il y a un de l'enquête qui est un Ça arrive il n'est pas un grand contre l'Ola. Ici, pour me dire le programme social, il n'est pas toujours dit qu'il n'y a pas de l'enquête. Mais il y a tout le monde est correct. Et puis tout le monde est un grand chevaux et il y a quelques grands journalistes qui sont tous les tous les et les qui ont peur qu'il y a de l'enquête. Donc, je dis à mon parce que même si j'ai de l'enquête du Sud, ça arrive. Le président de l'enquête au Brésil et dans d'autres pays, il faut qu'il y a des exemples qui arrivent. Nous n'enquête pas de l'enquête personne, mais nous nous dis qu'il faut nous prendre habitude de reddition de compte de l'enquête qui passe au statut sur le qui fait si l'enquête arrive dans la justice, tout le monde a prouvé devant la justice. Mais l'enquête est-ce que ou l'enquête ou l'enquête ou l'enquête ou l'enquête ou l'enquête finit. F.I.N.I. Est-ce que la commission est-ce que la commission est-ce que politiquement ou idéologiquement déséquilibrée par exemple? Bon, écoute, moi pense que c'est qu'il y a dans l'aspect que je t'ai l'enquête prochain. Si je travaille sous le président Matéli, il y a plus de monde qui dit qu'on a fait l'enquête. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Une enquête équilibrée qui tient compte de tout le monde et nous nous mettent sous table tout le monde qui est 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 l'expérience liée à la hauteur nous faire confiance et nous pensez que là-bas on travaille efficace et efficient. Sénateur, il y a pile question qu'il y a pour moi. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des directeurs spéciales. C'est vrai, moi-même, il y a pile question pour nous de voir nous ne sommes pas de temps pour nous respecter ça. Mais il y a un auditeur qui dit en dehors de l'explication de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on choisit une question par hasard comme il dit que il y a la tortue sur conseiller de véhicules de transport public qui a placé dans la rue, qui a placé dans la rue, qui a placé au passé. Qui est-ce capable de faire dans ce sens-là? J'ai eu l'enjeu et dans la partie A.A.A. Nous avons le meilleur de la naïve. Je dis que la naïve est toujours nettoyée correctement. Nous avons l'enjeu de la naïve. Comment nous bien? De façon, à ce moment du cotage. Ça veut dire que ça est volontaire. Le réflexe en Haïti est que il y a des véhicules qui passent dans la fin de la naïve. Il y a eu Ça fait. Qu'est-ce que il y a eu Pour ne pas pencher son loi pour sanctionner la naïve? Mais ça n'a fait. Moi, je passe au départ avant la formation qui fait. Je pense que tout le monde fait. Il y a eu un grand monde fait et il y a eu un grand monde. Moi, l'esprit qui est arrivé et moi, il y a eu un oeuvre qui est venu. Dans ce premier temps, il y a eu qui était dans la machine et il y a eu qui 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 a eu après six mois il y a eu parce que il y a eu où il y a fait pour ne y aller venir suivre. Moi, c'est que pour l'éducation qu'il y a eu qui a eu ce qu'on a à travers la radio pour que nous allouer autant de formation pour montrer que je dis un pays et 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 un pays mais ça nous doit faire. Maintenant, on y a... Retourner avec le slogan « La ouïe en ce salon peuple » Exact. Et après, on y a au récidivio nos camités des sanctions. Mais moi, je crois que au départ, elle a tellement créé que le réflexe qui fait ou finit pour la gebaraire la terre. Moi, j'ai fait un peu pour que chaque fois que je finit que je dois chercher un poubelle. Donc, je dis que je dois faire une formation qui doit faire. Je suis de tout côté. Même dans le Sénat, il faut nous faire. Parce que il faut 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 que nous acquérir pendant le temps. Il faut que relis sous tête pour nous dire non. Il faut nous commencer par la formation et après... c'est la CVT disposition, on prend disposition pour ça tout. Par exemple, le ministère environnement, tu as de penser à ça. Le ministère environnement, le SNS publicitaire, le SNS, le ministère de l'Intérieur. Je suis un journaliste collaborateur qui confirme même que dans CNE, il y a des centaines de poubelles qui sont disponibles et non utilisées. Ça, c'est autre chose. Je suis un journaliste qui est un poubelle qui est disponible. Oui, je suis un journaliste qui est disponible parce qu'au niveau de CNE et au niveau de SMCRS, si on a changé de SMCRS, nous devons le SNCRS, le service national. Ah, ok. Pour que les membres peuvent encadrer les membres de la formation pour que nous arrive là. Donc, moi, nous devons commencer par la formation et après, il viendra le temps d'instruction. Nous devons même des sénateurs pour moi qui projet pour PayPal à Haïti. C'est le seul nom qui passe sous l'isle. PayPal ? C'est quoi, PayPal ? Qu'est-ce que j'aimerais expliquer là pour tout le monde te comprendre ? C'est peut-être qu'on dit... Alors, bon, 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 posez une question, on peut-être que vous avez deux joueurs sans savoir dire. PayPal, Haïti, c'est le seul nom qui passe sous l'isle. Il y a plus de difficultés pour Haïtiens acheter, pour Haïtiens capable d'acheter en ligne. Ah, ok. Ok. Et qui solution qui capote sur ça ? Très bien. Le premier, c'est que le Sénat a voté loi sur la signature électronique et les échanges électroniques. Ça veut dire que si il ne va commencer à voter loi, nous ne va pas pas dire rien parce que loi achète, par exemple, il faut que si il y a un conflit, si il y a un litige dans le tribunal qui a saisi de lui, le tribunal en Haïti ne va pas reconnaître aucun achat électronique. Donc, moi pensez que ça ne va dire qu'on a fait un député pour que vous publiez loi et à partir de ce moment, tout échange régulé. Moi pensez que à partir de Haïti à partir de Haïti. Parce que là, nous ne va pas voter loi à l'arrivée. Nous, il y a deux gens qui déplacent et viennent en Haïti et viennent en félicité. Parce que eux-mêmes, 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 qu'ils réglaient tout le pays qui rentre dans l'échange électronique. Donc, ça veut dire que moi, ce qu'aujourd'hui, il faut que nous établirons un dégât pour que eux-mêmes ils fonctionnent et qu'on peut-être au niveau de Chambre des députés parce que hier, ils ont statué justement sur ça. Le dernier point, sénateur, Caravan, il était dans la tibonite. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de choses qui font la tibonite. Vous confirmez ou vous confirmez ça? il y a des gens qui font la tibonite. Et il faut que nous gardons ces questions justement d'après ça que la tibonite. Alors, si un monde ou pas connaître besoin de la tibonite, on a dit qu'il y a des gens qui font. La tibonite, son côté, nous avons 50 000 hectares de terre qui devine réduit presque à 18 000 hectares parce que nous avons pas de l'eau ou pas de route agricole. Moi, je pense à la tibonite que Jean-Claude Duval était à faire de travail et que le météo devait pour faire ce système. Et depuis là, le président de la tibonite s'il va abouti. Donc, jodi, à moi, pensez que le président de la tibonite lance caravane de la tibonite. Nous avons au moins 250 km de route agricole qui fait. Nous avons environ 150 km de canal. Donc, ça veut dire que nous nous avons tout caravane pour retourner en novembre et canal qui nous nettoyer ou pas mettre le béton là pour que nous définitif et nous arriver. Moi, il y a un grand pas qui est fait. Mais, il y a deux choses. La caravane doit être inscrit à travers un plan de développement global et deuxièmement, la caravane doit être continue. Dans qui sens? Gont premier étape pour de l'eau avec route. Gont deuxième étape par exemple pour moulin. Moulin, nou gen la tibonite se moulin depuis 1969. Nan moulin, seulement nou perdit 30% de production. La tibonite produite 100 000 ton du riz kon yèr. Alors que nou gen environ 140 000 ton que nou rekolte, gen 30% ki perdu nan moulin, gen 10% ki perdu nan se chè. Donc, si nou arrivé ranger moulin yo et nou chanje fason pou nou se chè du riz nou met el sou glasi et au lieu nou met el sou glasi nou met el la usine pou te se chè nou gen 140 000 ton de riz sa nou pa besouen augmente produksyon. Maintenant, nou fè 2 à 3 ton du riz par hectare parce que man ke dlou, man ke se mans gen de le labou a ja fèt amè si nou get tract si nou gen dlou a sin gen se mans la nou ka doublè nou pas se asis ton. Sia di avèk mèm te que nou gen nou ka fè 300 000 ton du riz Oui, mais maintenant ça c'est pour la Tibounit. Mais maintenant, prends direction Gandance ou bien Grand Sud. M'a kapalo de Gandance, m'a fao, m'a bali de ba m'a konè. M'a konè, c'est la Tibounit pagaie mèm bezoi à Gandance à Sud. Mou gojambal la Sud, m'esferi à l'enfoir. 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 M'a pas de caravan nan, l'alivez dans le Sud. Dans le Sud. Dans la Gandance et même bagaie à l'enfoir. Ou gen, suffisamment de formation ou de divouniou, me gis à caravan nan, évidemment. Caravan nan salye, d'après sa, Président Jovenel dit, d'après sa, mou en wè, pou l'fè la Tibounit, c'est un booster à agriculture. C'est-à-dire, agriculture et environnement. Ça dit qui ça? Ça veut dire que j'ou dit, a gan pile travail qui pout est fait pendant 30 ans y'ou pa fèt, Président te bezo fèt d'l'orivez pou te yo, fè route agricole, netwaye rivye yo, pou ki y'ou pa konstitue on insécurite pou vil yo. Donc, mou en kouè ke la Tibounit, nou pou konan netwaye rivye. Seul rivye ke nou ametmen la den la, se la kent. Parce que la kent menase gounayiv et la ou pa kajoué. Donc, nou mèm, la Tibounit, y'ou gade d'l'or, nou gade route la. Nan Sud, mou en pa wè plan. Mou en panse ke y'ou wal fè mèm bagay. Mè, d'l'or la Tibounit la, se pa mèm j'en problèm la pouze nan Sud. Donc, mou en nan san sa, mou en ka di moun nan Sud, mè sak fèt la Tibounit, nou mèm, an foksyon de bezoen nou, kampe karavan nan, mande yo exakteman sa nou bezoen pou ke yo fèl. T'yous y'ou wal dou. Gou konan la Tibounit yo le fose na bod. Moun, neg Canada, neg New York, toujou ekri, mi yo dim an netwaye fose la bod. Fose na bod la, par exemple, di yo te bezoen 40 million de goud pou e netwaye. Bon, mèk fose na bod tou netwaye nan karavan nan. Mou al ton bagay, sou president Michel Mateli, gen 70 million de goud ki debloke pou netwaye 3 kanal zelman. 3 kanal wè? Environ 10% de kanal la Tibounit yo. Koubla passe, neg yo manje koubla, pa geye o kanal ki netwaye. Jodi, avek 197 million de goud, président netwaye 87% de kanal yo. Mou lem se senate la Tibounit miyere. Mou lem se senate la Tibounit miyere. Mou lem se senate mou lem kontan deske peyis anjouen d'lo. Mou lem kontan deske l'jouen d'out. Kou ni a, mou lem mobilize pou moun len ou baye, pou trakteur ou baye, pou se man se baye. Li tabel pou mda di kom senate mou lem soti don produksyon de 100 mil ton, grasa a e fo ke m fè, mou y ve a 400 mil ton. Daryo mou y di tout moun sa. A prezisyon y te klèr pou les eleksyon, mou y te apuyye Jovenel Moïse. Mou lem bat apuyye P.H.T.K. Mou lem apuyye président Jovenel Moïse. Li ve kom président, il a se déficit, men osi il a se kalite. E mpense ke mou lem joudia, atrave kalite ke l'gen yo, fom apuyye el pou nou a tenon rezultat. Si y a mouves fwa, c'est autre chose. Men si y a bon fwa et ke set un manque de mouyen ou un manque de teknik, fom nou dzil sa pou nou arrive louen. Men juska prezant, mou lem kom senate la Tibounit an, de fwa, al wè peizan la Tibounit yo. Mbap diyo satisfe a 100%, men yo wè on ispwa. E mwen men mwen mwen dwe mobilize pou ke an novem, tout kanal la Tibounit yo nou met beton la da yo, e son travay ka fete pendant les 50 ans. Estime, te fè kanal e sa ou li kano, yo te li kano, li te gon kote, li te betone juska prezant, globa jamb moure te dou toujou pou ri normal. Debi kanal la e 60 m3. 50 m3 sou riv gouj, 10 m3 sou riv gouj. Se li kapsèvi toujou, i te betone yo. Yo gen ti problem yo range yo. Donk jodi ya, si gen yen 300 km kanal en beton ki la Tibounit, si gen rout agrikol yo ki fete, mwen kwen ke la Tibounit ap tourne. 300 km ou, ou va exagere? 300 km de rout agrikol. Ah oui, paske rout agrikol yo, se sou tout menj kanal yo a rivye yo. E yo ampil, sou pran la Tibounit non kanal la Tibounit non la Tibounit sud, yo deja fè 60 km. Donk sa me di ke gen de moun ki pa konwen valéa, kanal yo se kan kou spagetti ou y aléte yo de valéa. E sou tout kanal yo, gen de bej, ou gen ou bej ki es la, gen ou de bej ou es la. Donk sa me di ke, sa ma palo la, Wendel, se na valéa, we. Mba palo de plen de gouda iv non, paske nou mèm na pton que caravan, non, vin na plen de gouda iv tou. Nan savan djan ki nan Saint-Michel, in na plen de lab. Paske au delà de 50,000 lektar que nou gen na valéa, nou genyen 10,000 lektar nan plen de nan, nou genyen 10,000 lektar nan plen de lab et nou genyen 24,000 lektar nan savan djan. Autant de ter ke si yo mette yon valéa, ke jo diya, mba se ke moun latibouni tapralon souf, et peyi en général. Merci Sénate, c'est ton plézir pou nou degil au matin. A moi de vouloir si. Et la nou palan pu le sujet, me genyen toujou, et nap kassé rendezvous mon lot. Fou motou na presidanscholze. Oui, oui, bon, sa vremmen, alors n'a pas mis de l'avant. Pou mèm, plus kouè que ou plus disponible. Pou j'ai un choc zéto. Disponible, mais n'y genoua. Et le saan kou, n'a pas fait mèm ti exercice la? Oui, mèm ti exercice la mou n'y genoua rile. Pou so gè de kisson ke mou n'y a posé, yo di ke gampi le problèm na peyi ya, men, parlemente yo, pa jambe fonti fapu da bese kanti de frey kyo se voa yo mèm, et ba ya consa. C'e de kisson pou préparer réponse ou ba ya auditeurs? Non, non, on y a frais sénateurs qui baissé de pari ou même piscine de la a baissé. Non, mais c'est pas en dollars qu'on a touché. Non, pas en tous. Je n'ai rien touché. Là, il a tout baissé, tout. Et puis, moi, les sénateurs, nous mettons la condition de m'exiger le travail. Si vous voulez venir, tout sénateur vient de travailler, nous exigez. Il faut que l'on a un leadership qui met le sénateur à travail. Et je vous dis à un pince, c'est notre grand déficit. Mais le déficit, c'est le complet. Diffamation, homosexualité, ce sont des sujets dans la société A que nous ne pouvons demander à la société A encadrer non plus. Pour l'un de ces nouveautés, il y a moins de temps. Merci, sénateur. C'est ton plaisir. Vous avez suivi, madame M. La Rubrique, le point de radio et télé Métropole. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yurie La Tortue, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée. Surtout un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC.